Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui montre un peu l'envers de mon décor. Pour pouvoir faire mes présentations, j'ai demandé à Chasse Pêche Florisienne de bien vouloir m'accueillir en leur loco. Guy a eu la gentillesse de me prêter un de ses pas de tir pour que je puisse réaliser mes images et mes tests. En plus d'un parking permettant de se garer très proche de la boutique, d'un stand armes de pointe de 10 et 25 mètres, avec rameneur, d'un sanglier courant de 35 mètres, d'un tunnel de tir pour réglage de 25, 50 et 75 mètres, avec rameneur, d'une surface de vente énorme de plus de 500 mètres carrés, regroupant une sélection de produits pour le tir, la chasse et la pêche, l'équipe de Chasse Pêche Florisienne est juste super sympathique. Merci à toi Guy de m'avoir accueilli chez toi et de ta bienveillance. Le pas de tir n'étant pas équipé comme un studio photo, je me suis rapidement trouvé à court de lumière pour réaliser mes prises de vue. C'est là que je me suis rappelé qu'Olight m'avait prêté la lampe Sweewell. Julie Julie de chez Olight m'a contacté pour me demander si je serais intéressé pour parler de leur matériel. Ayant déjà vu plusieurs vidéos, notamment de Lionel Chocas sur Natura By, sur les produits Olight, je connaissais un peu leur gamme de lampe. Je ne souhaitais pas faire une vidéo de plus sur ces lampes d'intervention ou lampes tactiques, d'autant plus que je ne m'en sers pas moi-même et ne connais pas les spécificités de ce type de produit. Je leur ai donc suggéré de me prêter une lampe dont je me servirai réellement. La Sweewell était donc pour moi. Celle-ci peut servir dans de très nombreuses situations. Je m'en suis servi ici pour pouvoir éclairer mon sujet de vidéo afin de faire des images. Mais celle-ci me sert également dans l'atelier pour éclairer ma zone de travail dans certaines situations spécifiques. Elle me sert également l'été au camping pour apporter plus de lumière sur une terrasse où une bande de potes traîne autour d'une bière en refaisant le monde du tir ou plus prosaïquement pour éclairer mon moteur quand je cherche désespérément pourquoi ma voiture ne démarre pas. Elle me sert également tout bêtement à éclairer mon chemin quand il fait nuit. La lampe Sweewell est donc une lampe multifonction. Voyons en premier lieu la partie éclairage lampe de poche. En appuyant sur l'interrupteur en polymère souple, on allume la Sweewell. Celle-ci s'allume soit sur la lumière à faisceau large ou sur la lampe torche. Pour passer de l'une à l'autre, il suffit de rester appuyé sur l'interrupteur jusqu'à l'allumage de la lumière souhaitée. Restons sur la lampe torche. Celle-ci dispose de deux niveaux d'intensité, fort et faible. Pour passer de l'un à l'autre, j'appuie brièvement sur l'interrupteur. Au niveau fort, l'intensité lumineuse est de 200 lumens, ce qui permet, selon la marque, d'éclairer sur une distance de 80 mètres. Dans les conditions dans lesquelles je me tenais, je distingue le fond du stand de 25 mètres. Mais je n'aurais guère vu ce qui aurait été plus loin. En même temps, vu la taille de la Sweewell, je suis déjà ravi de pouvoir éclairer sur une telle zone. L'intensité faible dégage une intensité lumineuse de 50 lumens, ce qui sera suffisant pour éclairer mon chemin en mode basse visibilité. Si je sélectionne le mode d'éclairage large, trois niveaux d'intensité sont disponibles. Le niveau fort avec 400 lumens, le moyen à 160 lumens et le mode faible à 12 lumens. Le mode fort permet d'éclairer une pièce d'une douzaine de mètres carrés sans problème. Le faisceau est assez large si la lampe est placée en hauteur et il reste précis jusqu'à une trentaine de mètres. En puissance maximale, le fond du stand à 25 mètres est suffisamment éclairé pour distinguer les détails. Le mode faible à 12 lumens est idéal pour lire une carte ou un texte, tout en s'assurant de rester peu visible par l'extérieur. L'autonomie de cette lampe va de 5 heures à pleine puissance jusqu'à 90 heures à faible puissance. La moyenne que j'ai constatée est d'une dizaine d'heures avant la recharge par un câble USB-C. Quatre LED bleus sont présentes sur le côté afin d'indiquer le niveau de charge restant de la batterie de 2600 mAh. Chaque LED correspondant à 25% de charge. Plus que ses qualités d'éclairage, le vrai atout de la SWEWELL est la facilité de pouvoir la fixer. En effet, un gros anneau est replié sur l'arrière de la SWEWELL. Cet anneau peut se déployer et dispose de plusieurs crans au niveau de son inclinaison. Ainsi déployé, il peut servir de pied à la SWEWELL pour l'orienter dans le sens désiré. Mais cet anneau dispose d'une partie amovible qui permet aussi d'accrocher la SWEWELL à tout crochet ou tige proéminent. Enfin, trois aimants sont disposés autour de cet anneau pour permettre d'aimanter la SWEWELL sur toutes les surfaces métalliques, comme l'intérieur d'un capot de voiture par exemple. Pour terminer ma présentation, le pourtour de la zone d'éclairage large de la SWEWELL est photoluminescent. Il émet un rayonnement vert qui aide grandement à identifier la SWEWELL dans le noir ou au fond d'un sac par exemple. Voilà la fin de ma présentation. J'espère que la découverte de cet accessoire vous aura plu. Je sais que je me suis éloigné du monde du tir, mais il est nécessaire de pouvoir voir les choses pour les comprendre et pour les filmer. Olight m'a confié des codes promo. Si vous utilisez les liens présents dans la description de ma présentation et avec le code SYLVAN10, vous pourrez avoir 10% de réduction sur tous les produits Olight en dehors de ceux déjà en promo. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je reviens rapidement pour vous présenter d'autres accessoires sympas. Dans l'intervalle, je vous souhaite de rester passionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada